L'Ubisoft Forward s'est clôturé il y a maintenant quelques minutes et durant cette conférence on a eu droit à pas mal de nouvelles informations sur plusieurs Assassin's Creed à savoir Assassin's Creed Mirage, Assassin's Creed Jade et Assassin's Creed Nexus le jeu VR Salut les gens c'est First j'espère que vous allez bien et on se retrouve donc pour faire un bref récap de cette conférence qui a eu lieu en ce lundi 12 juin 2023 alors sans plus tarder passons directement au vif du sujet C'est parti Commençons donc par Assassin's Creed Nexus le prochain jeu VR qui n'a pas encore trouvé de date de sortie je pense que c'est le titre Assassin's Creed qui intéressera le moins de monde ici étant donné qu'il ne verra le jour que sur Meta Quest 2 ouais tous ceux parmi vous qui ont acheté un PS VR 2 ça ne servira absolument rien du tout étant donné que c'est bel et bien officiel Assassin's Creed Nexus ne verra le jour que sur Quest j'ai un petit pincement au coeur étant donné que je suis propriétaire d'un PS VR 2 et je me vois mal reprendre un Meta Quest juste pour jouer à ce jeu alors on n'a pas eu un vrai trailer qui nous a été dévoilé c'était plus du CGI donc ça ne représentera pas le gameplay final du jeu mais ça nous donne tout le monde un petit aperçu de ce que pourrait être Assassin's Creed Nexus qui devrait être plutôt avancé en termes de technologie puisqu'on le sait Ubisoft est dans la VR depuis un bon petit bout de temps à peu près 10 ans nous avons eu le droit dans un premier temps à Eagle Flight puis Werewolves Within, Star Trek Bridges Crew, etc et le prochain en date sera donc Assassin's Creed Nexus qui est développé par les studios d'Ubisoft Red Storm, Düsseldorf Reflection enfin pas mal de studios étant donné qu'ils sont 8 à travailler sur le jeu donc là avec ce Assassin's Creed Nexus vous plongerez dans la vie de plusieurs assassins à savoir Connor Kenway, Eddie Audito, Leda Filense et Cassandra, qu'est-ce qu'elle fait ici on sait pas vraiment mais en tout cas elle est là c'est sûr et certain donc vous revivrez des moments de la vie de ces 3 assassins pour la toute première fois en vue FPS et Ubisoft a tenté de revenir sur certains problèmes qui étaient soulignés avec pas mal de jeux VR jusqu'à présent à savoir la motion sickness étant donné qu'il y a pas mal de moyens qui ont été mis dans le jeu et donc comme pour la toute première fois vous avez un jeu en FPS vous aurez du parcours, des assassinats et pour pallier à cette motion sickness Ubisoft a mis des moyens en jeu, on ne sait encore pas lesquels mais ce qui est sûr c'est que les moyens ont été mis en oeuvre pour ce qui est de l'histoire du jeu c'est assez simple nos 3 assassins, donc encore une fois Connor, Ezio et Cassandra ont été en contact avec un certain artefact et donc vous, le joueur, vous infiltrez Abstergo et revivrez ses mémoires afin de retrouver ce fameux artefact alors lequel on le sait pas, la seule chose qu'on sait c'est qu'Abstergo cherche à retrouver les différents morceaux qui ont été éparpillés un petit peu partout autour du globe ce sera donc une histoire inédite pour les personnages et on y retrouvera bien évidemment des personnages assez connus mais également des références à divers jeux auxquels on a pu déjà jouer à savoir Assassin's Creed 2 Passons à la prochaine présentation à savoir Assassin's Creed Jade le futur jeu mobile à venir donc encore une fois on n'a pas de date de sortie officielle tout ce que l'on sait c'est qu'il y aura une open beta plus tard cette année et qu'on en apprendra un petit peu plus à son sujet courant l'été 2023 pour une date de sortie, on l'espère, courant 2024 donc le projet Jade est le premier gros jeu Assassin's Creed sous format mobile l'on avait eu déjà quelques expériences sur mobile avec notamment Assassin's Creed Rebellion et quelques autres mais qui n'étaient pas des vrais jeux canoniques et principaux de la licence là Assassin's Creed Project Jade est vraiment un jeu principal il est développé par Level Infinite qui est aussi en développement du prochain jeu The Division sur mobile et n'utilise pas le moteur de la maison mère Ubisoft à savoir l'Unville Nex mais pour le coup l'Unreal Engine petite chose à souligner il semblerait que Project Jade apparaisse dans un premier temps sur mobile mais qu'à terme, enfin tout du moins c'est ce qu'on pense il puisse arriver sur d'autres supports étant donné que les développeurs parlent bien d'une arrivée sur mobile dans un premier temps pour vous faire une brève piqûre de rappel sur son histoire on sait qu'il se déroulera durant la Chine ancienne au cours du 3ème siècle avant Jésus-Christ juste après la période des états belligérants il se déroule entre les événements d'Assassin's Creed Origins et Odyssey une époque où ni les Assassin's ni les Hidden Ones n'existent encore alors aura-t-on une nouvelle appellation pour notre ordre et bah ça c'est ce qu'on verra en touchant au jeu mais ce qui est sûr c'est que cette époque est une période charnière dans l'histoire de la Chine et on le sait, chaque Assassin's Creed prend part à une période de conflit ou d'évolution assez charnière pour l'humanité pour la toute première fois dans un Assassin's Creed vous pourrez personnaliser votre personnage qui se nommera Xia un guerrier qui commencera en tant que jeune disciple maîtrisant l'art de l'assassinat vous le personaliserez de toute pièce allant de sa tenue jusqu'à sa tête c'est une chose assez intéressante que j'aimerais voir à l'avenir dans un RPG Assassin's Creed étant donné que la personnalisation est de plus en plus poussée dans les Assassin's Creed on avait commencé uniquement avec la tenue puis dans les derniers Assassin's Creed l'on choisissait la coiffure et la barbe de notre protagoniste donc l'évolution logique pour un prochain Assassin's Creed à savoir peut-être Project Red, ce serait un jeu console où l'on pourrait créer notre propre personnage nous aurons quelques références à d'anciens Assassin's Creed et à des éléments du lore étant donné qu'on le sait Weiyu, celui qui a assassiné Quinxin Wang en moins 210 est présent dans le gameplay que nous avons pu voir et il était également présent dans la crypte des Aoditole dans Assassin's Creed 2 et pour Osorot je ne sais plus vraiment si c'était lequel il a donc une importance majeure dans le credo et ça montre bien que ce Assassin's Creed Project Jad n'est pas qu'un jeu secondaire mais qu'il aurait une importance dans la timeline principale de la licence pour ce qui est du gameplay le jeu se rapprochera beaucoup plus d'Assassin's Creed Odyssey que des autres jeux de la licence avec des pouvoirs et des compétences à utiliser pour le coup les ennemis ont l'air d'être des sacs APV donc c'est vraiment quelque chose qu'on avait l'habitude de voir dans Assassin's Creed Odyssey personnellement j'en suis pas forcément fan mais vous n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et pour en finir avec ces annonces l'on a bien évidemment eu droit à du Assassin's Creed Mirage qui sortira je le rappelle le 12 octobre prochain et qui est le prochain opus principal principal secondaire de la licence et donc les développeurs ont pris la parole à propos de ce Assassin's Creed Mirage apportant quelques précisions et de nouvelles informations telles que le fait qu'il y a plus de 500 développeurs qui travaillent actuellement sur Assassin's Creed Mirage dont à peu près 200 à Ubisoft Bordeaux que 11 studios sont également impliqués dans le développement du jeu et qu'ils sont enfin sur la dernière phase du dev donc le polish et le debug à espérer maintenant que le jeu sortira exempt de bugs qui ne viendront pas entacher notre expérience qui sera de courte durée puisque je tiens à le rappeler le jeu sera beaucoup moins long que les dernières entrées de la licence le jeu a été pensé comme un hommage au premier Assassin's Creed et ce dès le début du développement et donc on retrouvera pas mal de mécaniques qui ont fait le succès de la franchise à savoir le parcours qui a été remis en avant avec des clins d'oeil à Assassin's Creed 2 plus du moins la trilogie de Ezio beaucoup plus d'infiltrations qu'à l'époque et des assassinats qui feront leur grand retour avec notamment les Black Box qui avaient fait leur apparition avec Assassin's Creed Unity qui seront de retour cette fois-ci dans Mirage donc à espérer qu'on ait des dizaines voire vingtaines d'opportunités d'assassinats par CIP ce qui promettrait une grosse rejouabilité la taille de Bagdad correspondrait à celle de Constantinople et de Paris quand on parle des anciens jeux qui n'est pas non plus énorme mais pas tout petit non plus et tant qu'à parler de la ville et bien il faut savoir que Bagdad était l'une des plus riches et les plus avancées du monde à l'époque et donc on aura pas mal de gadgets mis à notre disposition on y reviendra un tout petit peu plus tard et pour s'il y ait de l'aspect narratif on l'a vu avec le story trailer qui nous a été dévoilé l'on aura un gros retour des Hidden One slash Assassin ça y est on est enfin dans la confrérie et le conflit assassin-tempelier n'est plus relégué au second plan mais vraiment l'histoire principale du titre on voit que la ville de Bagdad est vraiment dense avec le palais du calife de Bagdad en plein centre appartenant à la dynastie des Abbasides ce qui correspond au lit qui nous avait été dévoilé et pour en revenir au story trailer on voit qu'il commence au début du jeu étant donné que Basim le héros principal est alors qu'un simple voleur qui s'apprête à se faire tuer quand soudain Roshan arrive la mentor de la confrérie des Hidden Ones sauvera Basim et fera de ce dernier son élève ensuite je vous laisserai regarder le trailer qui s'annonce vraiment intéressant une chose à noter c'est que Basim aura des visions cauchemardesques puisqu'en effet on y voit une sorte de monstre donc un genou, enfin une créature surnaturelle représentée comme des esprits maléfiques ou bénéfiques pouvant prendre diverses formes et en dehors de ce monstre qui ne devrait apparaître vraiment qu'au second plan dans ce Assassin's Creed Mirage on a vu également quelques références au premier AC et à AC Origins notamment avec la plume imbibée de sang de la victime on nous explique que ça vient d'Egypte donc on aura des références aux anciens Assassin's Creed ce qui n'est pas pour nous déplaire on a enfin un vrai Assassin's Creed même si c'est un jeu secondaire d'après les devs on a également un aperçu de la forteresse d'Alamut qui est le berceau des assassins et d'ailleurs Roshan entraîne Basim au combat dans cette forteresse on a également un aperçu de l'ordre des anciens avec leur masque et la présentation de nouveaux personnages tels que Nehal une amie de Basim qui semblait en désaccord avec Roshan et avec ce qui est devenu Basim durant tout le gameplay qui nous a été dévoilé on voit bel et bien que l'infiltration a été remise en avant avec pas mal de possibilités d'infiltration on a de nouveau la possibilité de se mêler à la foule pour atteindre sa cible l'on a comme d'habitude la possibilité de se cacher dans des feuillages l'IA a été améliorée à savoir que le système de détection a été remanié et que la réaction des PNJ a été revue on aura également de nouvelles animations d'assassinage qui n'est pas pour me déplaire étant donné que c'était assez répétitif dans les anciens Assassin's Creed et donc tout ça a été créé de sorte à ce que le gameplay à infiltration soit difficile mais qu'il récompense le joueur à savoir encore une fois je vous l'ai dit tout à l'heure que Basim aura une palette d'outils à utiliser pour faciliter son infiltration à savoir des bombes fumigènes des bombes aveuglantes une serbe à cannes des pièges des couteaux de lancers enfin 5 outils qui seront améliorables tout au long de votre aventure via des caches d'assassins qui seront disséminés dans les 5 quartiers différents de Bagdad et donc je pense que je vous ai assez bien survolé cette conférence tout du moins pour Assassin's Creed, Jade, Nexus et Mirage pour plus d'informations et une analyse plus poussée ne vous en faites pas dans les jours à venir vous aurez une vidéo par Assassin's Creed qui arrivera notamment faite par Val, Max et moi bien évidemment si la vidéo vous a plu n'oubliez pas le petit pouce bleu l'abonnement et le partage si ce n'est pas déjà fait et dites nous en commentaire ce que vous avez pensé de l'Ubisoft Forward personnellement j'ai bien aimé même en dehors de Assassin's Creed on a eu pas mal de nouveautés intéressantes notamment un petit Star Wars qui ne m'a pas déplu du tout mais enfin bref c'était First pour la AC Experience en direct de vos écrans et ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo !